Bonjour, voici un nouvel épisode de Tennis Elbow 2013, les légendes. Rivalité du temps oblige, on a encore une fois un duel entre Pete Sampras et Stéphane Edberg en finale d'un Master Mill. On est à Madrid présentement, deuxième Master Mill sur terre battue de la saison, quatrième en tout, troisième duel entre ces deux-là en finale. Pete Sampras mène 2 à 0 dans les confrontations en Master Mill. Je vous souhaite tous un excellent match. Low-15. Low-13. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 30-0 30-30 30-30 c'est parti 15 arm 1st service 15 arm 15 arm 30 arm 30 arm 30 30 30 30 30 30 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 30-0 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 13, 15 Encore une victoire de Pete Simpress contre Stéphane Hanberg qui trouve encore la façon 7-5 incroyable et pourtant Hanberg était beaucoup plus présent dans ce match-là il réussit quand même à se faire briser sur son dernier jeu de service 48-43 au niveau des nombres de points total Simpress qui gagne un troisième Master Mill contre Stéphane Hanberg cette saison Wow On va continuer à relever le classement global donc au niveau de la race ce que ça donne on va aller voir ça ici on ne peut pas aller voir de ce côté-là on a Stéphane Hanberg qui est quand même en avance 4500 mais Sampress le talonne c'est sûr qu'avec ses trois victoires Master Mill ça aide donc on a à peu près on a 575 points d'écart entre les deux avec un tournoi de moins à jouer pour Pete Simpress Karol Novacek qui avait gagné son premier grand chute-là en début de saison quand même troisième au niveau du classement technique très intéressant Stéphane Hanberg a toujours 2200 points d'avance sur Pete Simpress sauf que l'écart se resserre on avait plus que 4000 points d'avance un petit peu plus tôt dans la saison on a Agassi qui progresse un peu au classement Aaron Christian également qui se pointe en 9e place ils ne sont pas trop de surprises dans ce top 20 à part John McEnroe qui recule un peu les américains on en a quelques-uns dans le top 10 quand même 1, 2, 3, 4, 5 américains dans le top 10 et 10 dans le top 20 ils sont vraiment omniprésents dans le classement présentement on va aller voir un petit peu plus loin on a des surprises qui s'en viennent Goran Perpich ici qui est dans le top 40 qui a grimpé quand même de 14 places le croate ici sinon dans le top 60 il n'y a pas grand chose de nouveau Jimmy Connors qui progresse un peu dans le classement on a German Lopez qui a grimpé de 63 positions espagnoles qui se joignent dans le top 100 et Enco Elting également des Pays-Bas qui a gagné quand même 83 places ici on a un autre américain Steven Salouma 43 places a gagné qui clôturent à peu près le top 100 99e position c'est tout pour les nouvelles de la semaine il va rester encore un Master 1000 à faire celui de Rome avant Roland Garros là-dessus je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bientôt pour un autre épisode de Tennis le beau 2013 les légendes bonne journée bonne journée